Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Xelor au retrait PA, Enyrips à feu, Yop, Terre mêlée. On joue contre Yop, Sacri, Eny. Ok. Bon bah deux grosses compos qui s'affrontent, avec de l'Eny-Yop et une grosse classe. Ok, il y va direct, ça érode. C'est pas très gentil. Oui, en vrai je pense que je vais y aller à fond sur le Yop direct. On va partir là-dessus. Je pense que je vais double fracture en vrai. Ou alors, je peux Rambo également. Ouais non, je vais full héros. Hop. Ok, on a placé un peu de retrait sur l'op. Je vais booster mes Pétrifs en fait. J'ai hyper grill leur lit. Mais c'est pour booster les Pétrifs. Pas sûr que c'était le meilleur call en vrai. Parce que là du coup le Xelor va se faire alline, il est érodé. Après là, ma grosse source de dégâts, c'est quand même mon Yop. Est-ce que j'ai besoin d'érodé ? Ouh là là, c'est quoi ces dégâts là ? Ça fait mal ça. C'est pas très gentil. J'ai peut-être fait de la merde à me mettre là avec le Xel. Ouais, j'aurais peut-être dû faire autrement en vrai. Bon. On va voir. Je vais héros. On va y aller comme ça en vrai. Ah putain, il prend la fureur. Je savais que j'ai fait de la merde. J'aurais dû inverser l'ordre des sorts. C'était nul. Bon, le Yop a pris un peu de pression. Je savais que j'allais l'y proc l'ivoire, mais j'y ai pensé trop tard. J'aurais dû faire fureur et d'acte de l'isale dans l'autre sens en vrai. Ça, c'était un gros misplay. Je pense qu'il va débuff héros. Ah, même pas. Est-ce que je peux le laisser éroder mon Xel en vrai ? Bon, j'ai calé qu'un seul coup d'héros. J'aurais dû mettre deux coups d'héros. Après, l'héros, c'est surtout sur le Sacré que j'ai intérêt à la mettre en vrai. Il est un peu moins solide de Sacré en plus. Ouais, un peu moins de rez. Je ne suis pas convaincu du tout de mon early là. Un peu naze. J'avais complètement oublié mes maîtrises d'invoques aussi. Pas terrible, terrible tout ça. Vas-y, on va venir là. On va mettre ça là. On va faire hop. Je pense que je vais lui caler un Solidarité. Je vais mettre... Abnégation sur Yop. Et un sélectif. Il ne faut pas que je donne trop de zone parce qu'avec le Yop Air, il va me fracasser. On va soigner un peu le Xel. Mon Xel est full PV. On va se barrer avec le Lapin ici. Bon, je vais pouvoir le râler un peu. Mais pas tant que ça. Il y a quand même des grosses esquives. Il y a moins d'esquives sur Leni. On va voir ce qu'on arrive à faire. Bon, là, il prend de la zone, évidemment. Il se régale. Yop Air, c'est quand même strong. Il va me détruire. Il me met hyper cher. En vrai, c'est bizarre. Le Yop prend hyper, hyper cher. 700 de dégâts là. C'est assez huge, en vrai. Il se barre. J'aurais bien aimé pouvoir ramener le Sacri. En vrai. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais faire un gameplay no brain. On va faire tac. Tac. Momif. Je vais lui mettre une pétriff. Je vais me barrer ici. Bon, l'endroit, c'était peut-être pas le meilleur endroit pour se barrer. Parce que là, le Sacri peut me rush. C'est peut-être prendre une zone. Je ne sais pas, c'est quoi son mode. Non, c'est un mode haut. Oui, en vrai, oui. Sacri haut, ça prend zone. Oui, je ne suis pas très malin de me tenir là. Après, du coup, ça leur fait dispatcher leurs dégâts, on va dire. Et moi, en vrai, je pense que je vais turn sur le Sacri. C'est mille fois mieux. C'est clairement mieux, en fait. Ah, ben là, il se régale. Il a encore 10 PA, what the fuck. Il prend la zone. Il va me détruire. Nervosité, deux fois. Par contre, il n'a pas peur. Moi, je vais héros direct. J'ai un IOP qui peut faire des trucs, quand même. Il ne faut pas sous-estimer. Il n'a toujours pas d'ivoire. On va Führer. Double cac. Et en vrai, je le termine mille fois. Je le termine en crit. Vas-y, on va après, si on ne va pas grid. Ok, ben, ça a passé. C'est vrai que j'ai un mode qui est hyper, hyper violent. Mon mode m'accarrie, en fait, parce que juste, je fais trop mal. En vrai, on va soigner l'Oxel, on va se barrer. Enfin, on va mettre de l'Avita, Oxel. Les dégâts de mon IOP, c'est insane. Je 20 turn le Sakri, 3500 PV. Alors que j'avais 0 boost, puisqu'on est à l'Inde dès le début du combat. C'est plutôt balèze. Donc là, j'ai l'un mode très violent en full terre, en cœur saigné, en corruption. Et maintenant, c'est le premier colis que je fais avec. J'ai le bouclier possédé, donc le nouveau bouclier dommage mêlé, qui me fait 3% de dommage mêlé en plus par rapport à ce que j'avais avant, où j'étais en... J'étais en cas de rando avant d'avoir ça. Alors, j'aurais peut-être pu caler mon IOP différemment, ouais. Là, j'ai un peu peur pour mon Xel, du coup. Je suis en mode Entraide, ouais, c'est pas ouf, ça. En vrai, je pense que j'ai eu le mode Entraide deux fois. Hop, ça fait pas mal de régène. Double sélectif, à mon avis. Je n'ai pas envie de lui mettre des PM, en vrai, mais... Je vais mettre un mode régène au IOP. Et ce serait bien que je vienne un peu me caler devant. Vas-y, je vais mettre là avec Leni, ce sera OK. Alors là, en termes de soins, on va y aller comme ça, plutôt. 2400, vas-y, un sur chacun. Je suis pas trop mal. Bon, il peut lâcher un gros tour en précis, le IOP. Faut que je fasse très attention à ça. Après, j'ai presque envie d'y aller plutôt sur Leni. Bon, alors avec mon Xel, j'ai les pétrifs à 2 PA. Ça, c'est assez énorme, quand même. Du coup, j'ai beaucoup sacrifié sur mon early pour pouvoir booster mes pétrifs. Mais là, les pétrifs sont à 2 PA. Faut que je les spam. OK, Burado. Ça a le mérite d'être original. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il me fout le tacle, en fait. Donc, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il me lâche une précise ? Oui. Il fait très très mal, ce IOP. Leni va là. Ok, on va venir faire ça. Le lapin vient ici, c'est parfait. On va faire une des synchros. Pétrifs. Non, même Momif. Sablier. Pétrifs. Non, mes pétrifs, elles ont été déstackées. Du coup, j'étais à 4 PA, là. Ça, c'est assez triste. Ben là, j'ai plus de IOP, en fait. J'aurais dû le all-in, en fait. J'ai très très mal joué, là. Parce que du coup, je peux même pas lui bon dessus. Non, je vais y aller sur le IOP, en vrai. Mais c'est triste. Je peux lui faire. Coup de cac. Fureur. Coup de cac. Concentration. Anti. Oh, j'ai pas eu le temps de bouger ! C'est ça, de ouf ! Je voulais me planquer, je veux survivre mille fois. Ah, ça, ça fait chier, par contre. Bon, c'est parce qu'aussi, je veux jouer avec les... Ouais, là, normalement, le IOP était safe, je survivais, et j'avais l'enni qui pouvait lui remettre un full PV. C'est archi sad. Bon, il y a peut-être moyen que je survive avec le... Avec l'ivoire, 3 PA. Mais normalement, j'aurais dû être beaucoup plus safe que ça, en fait. Alternative, bon, je vais lui mettre un full regen avec l'enni. Oh, à moins que je full... Ah, là, à moins que j'oligne le IOP, en vrai. Je lui fais mal au IOP, ou pas ? Est-ce qu'il y a un monde dans lequel je tue le IOP ? En vrai, je pense pas. On va plutôt y aller comme ça. On va full regen tout le monde. Tac, je vais remettre l'abnégation. Alors là, il faut que je fasse très gaffe, parce que le IOP, il prend des zones dans tous les sens. Je vais me caler ici, avec l'enni. Et avec le lapin, on va venir faire du soin sur le IOP. Bon, le IOP est repassé full life. Bon, ça aurait vraiment été ça qui me tue, parce que j'ai pas eu le temps de me déplacer, mais c'est ok. Là, le IOP, il y a un retour de précis. Je suis quand même bluffé par la façon dont mon IOP a tué le sacré. Par contre, ce qui me met, le IOP, c'est huge. Ah oui, d'accord, il me kill le zénith. Est-ce qu'à 2 PA, il me tue ? Non, je pense pas. Il n'y a pas de crocobur ou truc comme ça. Non, c'est fine. Et là, pour le coup, le IOP, il va falloir faire un gros tour à la précis. Donc, c'est game over. Le IOP va là. En vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le IOP pour le IOP. Et je vais all-in les nîmes. Tac, tac. Je crois que je viens de lâcher une pétriff sur... Vas-y, on va y aller comme ça. Tac. Sablier. Ralentissement, il prend l'ébène. Mais je crois que j'ai lâché une pétriff sur l'ivoire. Bon, c'est un peu sad. Ah, je l'ai tué presque, en vrai. Ça va de la gueule, ça. Vas-y, on va le tomber comme ça. Moi, je vais me Vita. Et mes puissances, en vrai, je pense. Niveau placement, je vais me mettre là. Je ne serai pas trop mal. Une petite ébène, petite ébène à 215 quand même. C'est pas dégueu. Bon, on est tour 4. J'ai encore tout mes persos en vie. Je ne sais vraiment pas comment c'est possible. Mais, écoutez, on ne va pas se plaindre. En vrai, je vais Flamish. Pour pouvoir booster le Xel en puissance. Ce sera toujours ça de pris. Et là, c'est parti. Il va où, l'ennemi ? Il va là. Attendez, je vais tenter un truc. Si je fais ça. Bon, c'est intéressant si je prends un stack ébène. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. On va y aller. Hop. Le yop, il n'est plus boosté, en vrai. On va y aller comme ça. Bon jeu. Mais, écoutez, on s'en sort. On s'en sort même très très bien. Mais, je me serais attendu à quelque chose de beaucoup plus tendu. La fureur, on est... On monte vraiment très très haut sur les dégâts avec le yop. En fait, ce qui m'a permis d'avoir une chance, c'est que j'ai réussi juste à one turn le Sakri en début de combat. Alors que je n'étais pas boosté. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Son yop a fait un taf monstrueux. Bon, je suis en train de me préparer un mode R sur mon yop aussi. Ce sera pour jouer dans cette compo, d'ailleurs. Que je puisse varier entre des modes R et R selon les compos et les match-ups. Mais, je trouve que le mode R sur un yop, les zones que ça prend, l'érosion, la pression, c'est insane. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce combat. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.